hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va revenir sur une précédente vidéo que j'ai réalisé c'est vrai que j'ai pas donné pourquoi j'ai donné un peu de détails un peu d'éléments pas forcément hyper structuré sur le devop c'est bien mais en fait on bondissait sur un thread de twitter quoi sur twitter de tout simplement christophe casaligno donc j'ai eu beaucoup de retours très très intéressant quoi des gens quoi beaucoup de gens ont commenté avec vraiment du détail du retour d'expérience pour certains etc c'était vraiment super intéressant jusqu'au dernier quoi c'est toujours intéressant d'ailleurs jusqu'à un commentaire là de imran donc qui fait remonter quelque chose et effectivement j'avais vu sur twitter un de ses tweets où il disait que voilà il n'y a pas besoin de s'y connaître en système etc pour faire du devops etc vous voyez que finalement on est on n'est pas en accord sur ces points là et c'est quelque chose que finalement j'ai déjà abordé mais que je n'ai pas forcément détaillé et structuré en matière de réponse et pourquoi moi je pense un petit peu le le contraire par rapport à tout ça par rapport à l'investissement notamment dans la reconversion professionnelle puisqu'il ya une autre personne donc on va mettre un peu dans la même bulle dans toute cette forme de quoi sur cette vidéo là la même bulle donc de ce commentaire ou donc en gros imran fait une juste réponse en tout cas une interrogation mais est-ce que c'est pas le sens de l'histoire d'oublier les fondamentaux pour les abstraire et rendre tout ça accessible à un maximum de gens alors c'est vrai que ça va ça va dans le sens de la chaîne de rendre accessible les choses à un maximum de gens sauf qu'il ya à rendre accessible et il ya avoir malgré tout la connaissance minimum donc ça c'est une c'est une chose donc ça c'est pour le commentaire de humran en parallèle aussi on m'a posé la question donc une personne qui m'a dit moi voilà j'ai 55 ans est-ce que je peux devenir des vops alors tout est possible ça c'est un truc c'est clair des vops à savoir que c'est plus une philosophie qu'un métier mais concrètement alors ça je reviendrai certainement dans une autre vidéo parce que ça commence un petit peu à me prendre profondément cette histoire là c'est que d'un côté il ya les gens qui sont déjà dans le métier qui disent voilà c'est une philosophie et puis il ya les le monde professionnel où on a plein de postes des vops et derrière finalement on se retrouve en tout cas moi avec la chaîne et d'autres personnes tout pareil se retrouve un petit peu au milieu de tout ça et d'essayer d'expliquer l'inexplicable aux gens de pourquoi le monde professionnel c'est ça et pourquoi on pense quoi pourquoi à la base c'est une philosophie c'est quand même quelque chose qui est quand même un exercice qui devient de plus en plus désagréable pour ma part je suis désolé mais c'est comme ça parce que je me répète et parce que en même temps on me dit mais non tu as pas raison et des deux côtés quoi finalement donc c'est pas forcément hyper agréable mais bref peu importe c'est pas c'est pas le souci donc on dit voilà à 55 ans qu'est ce que qu'est ce que je ferai alors moi voilà ma réponse je ne connais pas l'historique de la personne faut déjà se remettre par rapport à l'historique est ce que la personne dans l'informatique ou pas mais personnellement j'ai répondu attention oui tu peux le faire mais en tout cas moi je ne le ferai pas en tout cas à 55 ans si je n'avais pas de base en tout cas je ne travaillais pas déjà dans dans l'informatique avec certains éléments déjà en background qu'on va dire pourquoi tout simplement parce que c'est un investissement qui est considérable et c'est un changement de vie donc déjà faire un changement de vie à 55 ans c'est un choix mais il faut le faire et je trouve que c'est même hyper intéressant de le faire à cet âge d'art en tout cas de changer par rapport à tout ce qu'on a fait avant c'est plutôt sain de le faire en tout cas c'est à cette époque là de sa vie à mon avis je pense en tout cas j'ai pas 55 ans non plus pour en juger mais en tout cas je trouve ça intéressant comme comme idée néanmoins voilà le devops ou en tout cas tout ce qui tourne autour de l'aïti actuellement il faut savoir que c'est quand même un train qui est lancé à pleine vitesse qu'il faut suivre et il faut s'atteler dessus et il faut continuer à suivre perpétuellement alors ça 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 a pas mal de conséquences et c'est là dessus que je veux en venir c'est que on ne se reconvertit pas comme ça en voyant que c'est beau il ya de la lumière par exemple moi sur youtube je vois de temps en temps voilà il ya des devants surtout aux états unis ou dans d'autres pays mais en france il en ayant n'a pas qu'on n'a pas trop ce 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 genre de vidéos ou des devs par exemple se mettant en évidence sur une journée alors c'est généralement c'est des gens qui ont déjà pas mal d'abonnés et ça change beaucoup de choses c'est des donc des gens qui filment leur journée et en gros ils commencent la journée tranquille ou avec un petit café je fais deux trois exercices physiques et puis ma journée est tranquille jusqu'à midi je regarde tranquille l'écran chez deux trois bricolettes je fais des pauses entre les deux et puis voilà comme ça et ma journée est vite et vite et vite passé comme ça alors attention voilà c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés donc des fois ça peut être trompeur c'est à dire que moi on m'a déjà proposé ce cas de figure là et c'est pas ce qui m'intéresse c'est que voilà si vous avez pas mal d'abonnés les sociétés peuvent vous embaucher aussi parce que vous avez une certaine influence qu'on va dire et du coup elles vont vous permettre des choses qu'elles ne permettront pas à des salariés on va dire standard donc il faut pas se baser sur ça pour se dire déjà d'une part ah ouais ça a l'air sympa ça a l'air cool comme job etc de la même manière que les boîtes qui ont un baby foot à une table de ping pong et on fait des pizzas parties etc c'est pareil ça c'est le monde idyllique des bisounours faut-il encore avoir d'une part le caractère pour rentrer dans ça d'une part avoir le rythme de vie pour rentrer dans ça c'est à dire que par exemple les pizzas parties le soir et la bière etc avec des collègues c'est sympa mais quand vous avez une famille ça peut être plus difficile à faire je sais alors j'en ai déjà parlé je sais que certains d'entre vous m'ont dit bah oui moi c'est un vrai problème pour dans mon cadre professionnel pour pour vivre les mêmes choses que mes collègues en tout cas partager des choses avec mes collègues parce que tout est basé sur ces fameuses pizza parties enfin peu importe le terme et ça devient assez difficile donc bref ça c'est aussi un sujet qui est délicat et donc ce que je veux dire par ça c'est que c'est un choix de vie donc quand on se reconvertit il faut comprendre derrière ça que il ya un choix de changement de vie et quand on va partir dans ce dans ce train et qu'on va vouloir suivre ce train il va falloir faire beaucoup de concessions ça c'est inévitable il ya beaucoup de concessions à faire surtout dans l'informatique dans d'autres domaines aussi hein mais il ya beaucoup de concessions à faire qui vont avoir un effet sur la carrière mais pas seulement sur le cadre de vie globalement potentiellement effectivement le but à terme c'est d'avoir potentiellement un meilleur salaire pour certains mais derrière ça va être aussi des choix des sacrifices au niveau familial etc je pourrais vous en parler pendant des heures de ça vous pourriez en parler avec ma femme ou ma fille je peux je vous dire que des fois ça les a pas fait rire non plus voilà donc c'est quelque chose qui est quand même assez important je suis pour la reconversion et c'est mais je suis pour aussi prévenir les gens que attention ça ne se fait pas comme ça et alors ce qu'il faut avoir en tête donc ça d'une part il ya le côté un petit peu personnel par rapport à ça d'autre part il faut il faut comprendre aussi également que le à l'heure actuelle le développe c'est ça mais dans cinq ans sera probablement certainement autre chose l'administration système quelque chose qui reste relativement stable quand même dans le temps mais en tout cas les métiers évoluent effectivement comme le dit d'ailleurs imran mais derrière ça sous un temps que vous reprenez le train à ce moment là mais ça veut pas dire que dans cinq ans le train il sera exactement de la même manière et ça veut pas dire que les salaires seront les mêmes non plus également les choses évoluent relativement vite ensuite on est dans un cadre professionnel donc ça ça sous-entend aussi pas mal de choses première chose déjà d'un point de vue général au niveau salaire il faut savoir que bon je sais que les gens arrivent et disent grosso modo voilà moi je je j'aimerais avoir 40 cas etc en tout cas ça fait rêver un peu les gens après les salaires bien sûr augmente bien plus que cela imaginons donc là si on prend un site bête et méchant on va dire de gris de salaire où est-ce que situe les gens vous prenez 40 cas ça pour peu à peu près 2800 euros net par mois ce qui est déjà très quoi c'est considérable là franchement pourquoi c'est considérable parce que 75% des gens gagnent moins que cette somme là c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête pour les gens qui demandent ça alors autant qu'une personne qui a fait des années d'études on comprend elle veut rentabiliser après quelqu'un qui se reconvertit professionnellement mais ça veut dire qu'on va on va attendre quelque chose de la personne et ça veut dire derrière qu' il va falloir répondre par rapport à ça ça veut dire également un autre aspect les gens qui sont reconversion professionnelle aussi éventuellement qui ont un salaire voilà qui peuvent démarrer à des salaires relativement correct quand même ce qui va se passer c'est que vous allez vous retrouver quand même en concurrence ou en tout cas à travailler avec des collègues qui eux ont fait des années d'études et quoi qu'il arrive quoi qu'on en dise ces années d'études ont une une valeur désolé moi je suis pas un fan du circuit pédagogique on va dire français néanmoins ça une valeur ça a posé des bases etc d'ailleurs alors pour la petite histoire moi si j'avais du temps si je voulais prendre trois quatre mois sympathie et sympathique où on passait un an même à avoir du temps pour moi qu'est ce que je ferais et mon rêve on va dire ça serait de suivre quoi de repartir dans une formation et une formation informatique pour reposer les bases reposer les bonnes fondations par rapport à tout ça parce qu'on a beaucoup quoi la structure et la connaissance est quelque chose d'essentiel c'est quelque chose qui est indispensable dans mon rêve ce serait quoi mon rêve absolu ce serait que je suis une formation de yves rougi par exemple qui nous j'en ai déjà parlé mais je trouve que c'est un formateur remarquable à plusieurs titres quand il parle il raconte une histoire mais pas en faisant du divertissement comme on le voit très souvent sur youtube les gens tombent trop souvent dans le divertissement non il y raconte quelque chose qui est sérieux qui pose les bases sérieusement également on comprend très facilement les choses et voilà c'est quelque chose je vous invite à vous abonner à sa chaîne éventuellement par rapport à ça alors ça rejoint un autre élément c'est un autre une autre chose et c'est aussi pour ça que fait cette vidéo là aujourd'hui une vidéo de d'iran de easy training vous avez déjà vu sur la chaîne le but c'est pas forcément du faire de la publicité c'est il évoque le fait que et bien quand on débute il ne faut pas se former sur youtube et il a tout à fait raison alors il le dit comme ça un petit peu de manière provocatrice d'ailleurs il rectifie quoi il rectifie il réajuste le tir un petit peu indique on peut commencer à faire un peu de youtube bien sûr mais il faut quand même être conscient qu'il ya des fondamentaux à structurer et que ça ça passe par une formation on va dire structurante avec quelqu'un qui forme dans ce but là et qui va poser réellement les bases et ça je suis assez d'accord avec avec d'iran sur cet aspect là par exemple moi c'est aussi pour ça que je me considère pas vraiment comme formateur parce que c'est pas mon objectif de former en posant la base le but c'est d'aider les gens à faire les premiers pas à faire les dans les technologies etc mais après il ya la cohésion d'ensemble il ya des choses qu'on ne voit pas au niveau de la chaîne pour le moment parce que voilà j'ai pas eu le temps mais il ya plein d'éléments qui sont qui sont structurants il ya même des choses que je n'ai pas parce que voilà j'ai pas suivi de cours à proprement parler donc ça c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas balayer d'un verre demain je vous ai déjà expliqué l'intérêt des gens en reconversion professionnelle les intégrer dans une entreprise dans des équipes et c'est ça apporte plein de choses néanmoins je vous ai aussi expliqué que voilà derrière on peut pas balayer non plus d'un revers de main les connaissances acquises et moi voilà c'est toujours quelque chose qui me pénalise de ça me pénalise profondément dans ma tête on va dire mais en entretien il peut y avoir des questions basiques auxquelles je ne saurais pas répondre de la même manière que des éléments des fois basiques ou de communication avec des collègues des fois j'ai besoin de revenir à la définition même parce que je n'ai pas eu cette base qui qui est nécessaire pour bien comprendre un fondamental une notion qui permet ensuite de poser plein de choses dessus et ça c'est quelque chose qui est qui est qui est important autre élément important c'est que lorsqu'on va travailler en entreprise on a une responsabilité j'entends par là et notamment pour les devops ou les six admins ou les sre il ya une responsabilité fondamentale on peut pas dire alors d'une part voilà avoir un certain salaire par rapport à d'autres etc est arrivé comme ça tranquille ou sans avoir un niveau d'expertise je suis désolé de le dire mais un niveau d'expertise alors si ce n'est pas un niveau d'expertise c'est un niveau professionnel on peut pas être amateur je suis désolé de le dire mais on ne peut pas être amateur comme ça pourquoi parce que tout simplement en plus dans notre domaine globalement beaucoup de sociétés dépendent de l'informatique et de plus en plus de manière critique et vitale et derrière ça veut dire que tout simplement d'autres salaires de la boîte d'autres personnes et d'autres vies d'autres carrières dépendent de ce que vous allez faire et de ce que les gens vont réaliser ça c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête en tout cas personnellement c'est comme ça que je le conçois et c'est pour ça que je dis que les formations en deux mois ou trois mois ou une semaine etc pour moi c'est ça ne représente pas grand chose parce que c'est vraiment à l'échelle de plusieurs années où on va construire ces choses là trouver les bonnes réactions par rapport aux différents cas de figure etc et ça demande du temps et le devops c'est un domaine où je pense qu'il faut avoir une une pratique du métier et avoir une certaine connaissance ça c'est quelque chose qui est très très important et voilà donc on va on va un peu rester là dessus alors au passage voilà d'iran il a fait il prépare alors si je reviens voilà vous pouvez vous rendre sur son site easy training il fait le au mois de juin voilà le 25 juin une journée sur comment devenir des vops et se lancer en toute sécurité en tant que freelance alors je suis pas du tout d'accord sur la deuxième partie et en ce moment mais voilà ça c'est quoi en tout cas c'est à nuancer en tout cas mais on peut pas en déduire grand chose par rapport à là mais je veux personnellement je me lancerai pas en freelance actuellement en tout cas surtout pas pour les débutants ça c'est un autre aspect de discussion mais voilà l'ensemble des choses que je tenais à revenir pour moi voilà pourquoi on il faut faire il faut prendre garde quand on se lance quand on veut se reconvertir et devenir des vops d'une part voilà il faut voir le changement de sa vie personnelle l'engagement que ça va nécessiter et sur plusieurs années c'est pas juste ponctuel ça veut dire qu'il faut être généralement passionné ça c'est une deuxième chose qui est très très importante que j'ai pas évoqué jusque là mais il faut être passionné parce que pour tenir sur plusieurs années sur de l'apprentissage au quotidien en se levant de bonheur et on se couche en tard généralement il faut pas et en faisant beaucoup de sacrifices il faut que ça faut avoir beaucoup de fondamentaux d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo il ya quelques peut-être même année maintenant sur les différentes motivations qui peuvent permettre justement d'avancer il faut pas en avoir une seule il faut vraiment en avoir plusieurs que soit une passion faut aller plus que ça faut chercher d'autres choses dans sa vie il ya le côté financier mais faut pas avoir que ça non plus il faut aussi avoir l'aspect l'aspect comment intellectuel aussi avoir envie de faire travailler un petit peu ces ménages etc se remettre en cause et tout ça ça c'est quelque chose d'important troisième aspect qui est important c'est je vous le disais c'est le le salaire il faut l'avoir en tête également c'est que qui dit un salaire élevé on peut parler quand même dans ces termes là dit derrière une attente forte en face ça découle sur un quatrième point c'est le fait que les collègues ben voilà vous allez vous retrouver au milieu d'équipe de personnes qui ont suivi un vrai cursus de formation etc et donc derrière bien sûr vous allez être jugé assez souvent bienveillant assez souvent également mais voilà il faut quand même répondre par rapport à tout ça c'est quelque chose qui est important autre aspect cinquième aspect c'est le fait que voilà vous allez faire vivre en tout cas aider une société à se développer à plus ou moins grande échelle à plus ou moins périmètre important par rapport à ce que vous allez faire et donc là aussi c'est une responsabilité qui est assez qui est assez considérable de ça découle voilà d'avoir de poser les fondamentaux et de savoir qu'il va falloir aller lire des livres savoir aller trouver les bonnes formations qui vont qui vont reposer les bases savoir aller chercher des choses sur youtube également etc donc ça c'est quelque chose qui est très très important je trouve voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu ou pas je ne sais pas dites le moi en commentaire en tout cas voilà pourquoi je pense ce que j'ai mis dans la vidéo le devops c'est bien mais en fait j'avais pas posé les choses j'ai plus voilà pris ce que disait christophe et délier un petit peu les choses autour de ça mais il faut en revenir quand même à pourquoi je les ai dites et voilà pourquoi je les ai dit pour moi c'est voilà de grands pouvoirs de grandes responsabilités comme peter parker on va dire où le son père plus exactement je ne sais plus bien mais voilà c'est quelque chose souvent qui revient en informatique en tout cas pour les gens qui ont un peu plus de bouteilles c'est quelque chose qui était un peu fondamental à une époque ça reste très largement valable et surtout voilà se méfier des gens qui donnent l'impression que c'est facile etc oui il faut pas se poser de freins non ce ne sera pas facile ça c'est clair voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos si vous voulez me soutenir cliquez sur rejoindre et soutenez moi tant mieux vous êtes plus de 900 et quelques à le faire mais en tout cas j'espère pouvoir vous aider les gens à trouver leur chemin pas forcément dans la facilité que comme le souhaiteraient certains mais c'est comme ça voilà ciao et bonne soirée à tous